Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'algorithme de Dijkstra. Le fonctionnement de l'algorithme de Dijkstra, c'est de rechercher le plus court trajet. Là, vous avez face à vous ce qu'on appelle un graphe pondéré. Pondéré, ça veut dire que sur nos arêtes, nous avons des valeurs. Et là, notre objectif, c'est de se rendre du sommet A au sommet G, en suivant le trajet le plus court. Ce n'est pas en termes de longueur, ce n'est pas en termes de nombre d'arêtes, mais c'est en termes de distance. Donc ça, c'est par rapport au fait qu'il soit pondéré, que nous allons avoir des valeurs. Donc clairement, entre A et B, nous avons une valeur de 2. Entre A et C, nous avons une valeur de 1. B et E, 3. C et E, 3. B et D, 1. Et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de nous diriger du sommet A vers le sommet G, mais nous n'avons pas l'obligation de passer par tous les sommets. Néanmoins, afin de faire l'algorithme, nous allons placer tous les sommets. Afin d'établir toutes les dispositions possibles, afin d'en trouver le plus court. Donc là, l'idée, c'est de commencer par le sommet A, puisque c'est là notre point de départ, et nous voulons nous rendre sur le point G. Néanmoins, on ne va pas forcément le faire par ordre alphabétique, on va le faire par adjacence. Clairement, A est adjacent avec B et C. Donc on va commencer avec B et C. Puis nous voyons qu'ensuite, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir que B va être adjacent avec D et E. Et puis nous allons placer F. Vous n'aurez pas forcément quelque chose dans l'ordre alphabétique. Ça dépend en fait dans quel ordre vous voyez les différents sommets adjacents. Donc ça, c'est notre premier point. Et comme on va étudier ce qui se passe pour chacun des sommets, vous allez faire un tableau avec le nombre de sommets, c'est-à-dire l'ordre du graphe. Ici, nous avons un nombre de 7. Nous partons du point. Nous sommes en A. Et donc en A, nous avons parcouru 0 km. Vous êtes d'accord qu'une fois que nous aurons quitté A, il serait idiot de revenir en A pour faire un plus court trajet. Donc on ne va pas revenir en A. Donc je vais placer des croix comme ceci. Vous verrez que c'est toujours la même étape. Je suis donc au sommet A. Je me place donc en A. En A, combien est-ce de possibilité ? Soit je pars en B, soit je pars en C. Mais je viens de A. Je n'ai pas d'autre sommet adjacent avec A. Donc ici, j'ai A, A. Alors, pour me rendre au sommet B, j'ai 2, C, j'ai 1. Donc je vais marquer ici 2 et 1. Ça y est, nous étions en A. Nous avons fait toute l'étude des sommets adjacents. Et nous faisons un bilan. Donc là, le bilan, c'est lequel est le plus petit ? Est-ce que c'est 2 ? C'est 1. C'est 1. Donc qu'est-ce que je fais ? Je réécris ici cette valeur qu'il a plus petite. Et je ne vais plus retourner en C, vu qu'on a établi le chemin le plus court. Donc je vais mettre des croix en dessous. Et là, je suis au sommet C. D'accord ? Je suis au sommet C. Je suis au sommet C, je suis là. Donc qu'est-ce qu'on remarque ? C, il est adjacent avec A. Malheureusement, A, il a été barré, je n'y retourne plus. C est adjacent avec D. Il est adjacent avec F. Il est adjacent avec E. Donc je vais pouvoir compléter D, F et E. Donc D, E, F. Mais je suis au sommet C. Voyez-vous l'importance de marquer d'où on vient. Et comme en rouge, elle dit que je suis en C, mais on est en parcouru 1 km, on va dire. Donc j'ai déjà parcouru 1. Donc j'ai 1. Pour aller en D, je vais rajouter 4. Donc 1 plus 4, 5. De la même façon que j'étais en 1 en C, je vais me diriger vers E. En E, qu'est-ce que c'est ? C'est 3. Donc 1 plus 3, 4. Très bien. Et ensuite, pour aller en F, en F, je vois que j'ai 5. 1 plus 5, je vais avoir donc 6. Et là, je me suis occupée de tous les sommets adjacents. Je fais un bilan des colonnes non barrées. Donc j'ai celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Donc j'ai 2, 5, 4, 6. Ah ben ça y est. J'ai vu que ma plus petite, c'était 2. Attention, nous passons au sommet B. Donc là, c'était pour le sommet A. Là, c'est le sommet C. Donc je vais sauter de ligne. Donc on va avoir ici notre 2A. Ça veut dire que je vais être au sommet B en venant de A et en ayant parcouru 2. Regardons ici B. B est adjacent avec A, avec D et avec E. A est déjà barré. D n'est pas encore barré, donc B n'est adjacent qu'avec D et E. Donc ça veut dire qu'ici, je viens du sommet B, comme vous avez pu vous rendre compte. Et j'avais déjà parcouru 2. Donc 2B, pour me rendre en D, je rajoute plus 1. Ça fait 3. Et ensuite, pareil, j'étais en B. Pour me rendre en E, je rajoute plus 3. Ça fait 5. Et là, n'oubliez pas, une fois que j'ai construit en rouge, je barre. Je fais donc un bilan. 5, 4, 6, 3, 5. Quel va être le plus petit ? Ça va être le 3. Donc j'écris mon 3B et je mets des croix en dessous. D'accord ? Dès que vous avez fini d'écrire en rouge, vous mettez des croix. Donc ça veut dire quoi ? Je suis au sommet D et j'ai parcouru 3 pour arriver jusque là. Donc je suis ici en ayant parcouru. Je peux aller en B. Mince, B est barré. Je peux me rendre en C. Mince, C est barré. Je peux me rendre en E. Et je peux me rendre en F. Et je peux me rendre en G. D'accord ? Donc j'ai mes 3 possibilités en 2D. Donc là, vous précisez que vous venez de D. Attention, vous avez déjà parcouru 3. Donc E, j'ai parcouru 3. Pour me rendre en E, je rajoute plus 3. Donc j'ai 6. Pour aller en F, ici, je suis toujours... Sur mon sommet D. Pour aller en F, je vais faire plus 6. Attention, j'avais parcouru 3. Donc j'ai 9. Et enfin, pour aller en G, j'ai parcouru déjà 3. Et je vais rajouter plus 5. Donc là, 3 plus 5, 8. Donc là, toutes mes colonnes sont barrées, sauf mes 3 dernières. Je fais le bilan. 4, 6, 5, 6, 9, 8. Quel est le plus petit ? Le plus petit est donc 4 en venant de C. Et je suis maintenant au sommet E. Et n'oubliez pas de barrer. Je ne reviendrai plus en E. Donc maintenant, je suis au sommet E. C'est-à-dire, je suis ici en provenant de C. D'accord ? Je suis là. Et je ne suis plus qu'à 4 km. Là, quelle possibilité j'ai ? Soit je vais en D. Il y a pris. C est pris. B est pris. Donc, je n'ai qu'une possibilité. J'ai deux possibilités. D est pris aussi. Donc, je n'ai plus qu'une possibilité qui est en F. Donc là, je vais faire quoi ? Donc, je viens de E. J'ai déjà parcouru 4. 4 plus 1, 5. Est-ce que là, de mon sommet ici, E, est-ce que je peux aller en G ? Non. Donc, là, je vais m'arrêter là en termes de sommet adjacent. Je fais mon bilan. 6, 9, 8, 5. Mais le plus petit, c'est 5. Donc, je réécris mon 5 en venant de E. Et je mets une croix en dessous. C'est-à-dire que maintenant, je suis au sommet F. Donc là, je me place en F. Ok. Quelles sont les possibilités que j'ai ? Soit aller en D, il est barré. Soit aller en C, il est barré. Soit aller en E, il est barré. Donc, la seule possibilité qui me reste, c'est aller en G. Ici, en G. C'est-à-dire que, en venant ici de F. Donc là, j'ai déjà parcouru 5. 5 plus 2, 7. 7, mais en venant de F. Et là, je fais un bilan. 8 et 7. Ça sera donc le plus petit, 7 F. Et là, j'arrive déjà à la fin. Pourquoi ? Nous avons déjà notre plus petit trajet. Notre plus petit trajet de 7 km. C'est notre plus... Je vais le détecter. Regardez ici. Je voulais arriver en G. C'est le cas. Et on voit que le plus petit, c'est 7 en venant de F. Donc, j'étais au sommet F. Regardez. Je me place donc en F. En F, c'est que je viens de E. Je me mets sur le sommet E. E, c'est que j'étais en C. Comme ceci. Et C, je me mets sur le sommet C. C'est que j'étais en A. Donc, quel trajet ai-je fait ? J'ai fait le sommet. Le trajet A, C, E, F, G. Vous voyez, on n'a pas besoin de passer par tous les sommets. Mais c'est le plus court possible. Voilà comment on va représenter l'algorithme de Dijkstra. Bonne journée à tous.